Bonjour, bonsoir peuple et de Dieu à travers le monde. Tout dépend de l'heure à laquelle dont vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission de Ténèbres à la lumière et aujourd'hui nous allons parler sur un sujet qui est très important parce que plusieurs personnes, même parmi les gens qui nous contactent, sont victimes des esprits des eaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons choisi de parler sur les esprits des eaux. Nous allons prier et après nous allons commencer. Seigneur le Christ de Nazareth, je recommande ton peuple entre tes saintes mains à travers le monde. Je recommande tous les internautes qui vont suivre cet enseignement Seigneur que ça puisse apporter un plus dans leur foi et que ça puisse bien les orienter dans le combat spirituel dont ils sont en train de mener. Au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui nous parlons sur vaincre les esprits des eaux. Pourquoi j'ai choisi spécifiquement les esprits des eaux ? C'est parce que c'est parmi les esprits dont j'ai eu beaucoup à rencontrer dans mes services de délivrance. J'ai eu beaucoup à croiser les esprits des eaux. Et je me suis mis même à écrire là-dessus à travers mes propres expériences que je menais dans l'église parce que ça a toujours été ainsi. Lorsque la principauté de la ville où tu es basée, lorsque je parle de principauté, je vois un esprit géant qui dirige la ville. Et une principauté peut être l'esprit géant qui dirige une montagne, une rivière, ou bien une ville, ou bien une province. Et on appelle ça souvent dans la démonologie la principauté. Et dans la ville où je suis situé, la ville de Lubumbashi, la principauté de la ville c'est une sirène. Ce qui veut dire l'esprit géant qui dirige la ville où je suis est une sirène. Alors j'ai beaucoup d'expériences à partager avec vous sur les esprits des eaux. Parce que nous avons eu même à écrire là-dessus. Avant de commencer, je vais m'expliquer d'abord. Et par après, je vais entrer dans les détails. Nous allons commencer avec Exode 20, le quatrième verset. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus le Christ de Nazareth. Tu ne feras point d'images taillées, ni de représentations quelconques, des choses qui sont en eau dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Avec ces versets, nous pouvons nous situer, parce que lorsque le diable, d'après Apocalypse, si vous pouvez lire Apocalypse 12, vous allez comprendre que lorsque Satan le diable a été précipité, il a été précipité avec un tiers des anges. Ce qui veut dire qu'il est descendu avec une partie des anges dont nous appelons les anges déchets. Et tous ces anges-là n'étaient pas tombés dans un seul endroit. Il y a ceux qui se sont réfugiés dans ce que nous appelons dans les airs. Là, on appelle le mystère de l'air. D'ailleurs, la Bible nous parle beaucoup de mystère de l'air, qui est le mystère des eaux, ou autre dimension démoniaque. Il y a d'autres esprits qui s'étaient réfugiés sur la terre. Et sur la terre, nous pouvons avoir des esprits des forêts, des esprits des déserts, des esprits des vallées. Et après aussi, il y a des esprits qui étaient tombés dans les eaux. Et ils ont formé ce qu'on appelle le monde des eaux. Je n'entrerai pas plus particulièrement sur le monde des eaux, mais je vais parler un peu spécifiquement, par-ci par-là, en touchant, sur les esprits des eaux. Et si vous avez très bien suivi le verset dont nous venons de lire, on a très bien précisé. Lorsqu'on parle, tu ne te fais pas d'image, tu as des représentations quelconques, des choses qui sont en eau dans les cieux. Là, on fait référence au mystère de l'air. Les esprits qui se sont réfugiés dans les airs, qui sont en bas sur la terre. Là, nous voyons ce que je vous ai dit, les esprits qui sont tombés, ou bien les diables aussi, à placer d'autres esprits sur la terre. Sur la terre, je vois les esprits des montagnes, comme les dragons des montagnes, les esprits des vallées, les esprits qui restent dans les déserts, les esprits des forêts, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Là, je vois, on parle très bien, la Bible est très claire, des représentations, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ce qui veut dire, dans le monde des eaux, il y a des royaumes. Il y a plusieurs mondes des eaux dont je ne saurais pas mieux étaler ici, mais avec le temps, on aura le temps d'entrer en profondeur. Aujourd'hui, j'ai le besoin juste de spécifier sur les œuvres de ces esprits des eaux dans les vies de gens. Et avant d'entrer en profondeur, je vais signifier une chose, que le Seigneur Jésus puisse en nous aider. Pourquoi je parle beaucoup sur les esprits des eaux ? Parce que dans les expériences dont je passais dans les services de délivrance, j'ai remarqué que les esprits des eaux sont des esprits qui sont trop ténaces. Et ce sont des esprits qui ne lâchent pas facilement ce qui leur appartient. Par exemple, si tu as été fait prisonnier des esprits des eaux, ne crois pas que tu vas te libérer facilement, si c'est par la main de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des esprits qui ne lâchent rien pour rien, et ce sont des esprits qui emprisonnent beaucoup de gens, beaucoup de vies de gens, beaucoup d'étoiles de gens. Ce sont des esprits qui bloquent même beaucoup l'évolution, beaucoup l'évolution de beaucoup de personnes. C'est pourquoi je me suis dit que je dois beaucoup parler sur ça. Pourquoi je dois parler sur le monde des eaux ? D'abord, nous devons comprendre que, et ce que vous devez savoir, 70% de l'étendue de la terre est composée des eaux. Et si nous prenons aussi les corps humains, les corps d'une personne, d'après la médecine, est composé de 70% des eaux. Or, les esprits des eaux dont nous sommes en train de parler ici, ce sont des esprits qui se sentent à l'aise et qui vivent partout où il y a une présence des eaux. Et pourquoi nous devons beaucoup insister sur ces esprits ? Ce sont des esprits qui communiquent facilement. Et ce sont des esprits qui possèdent les gens facilement. Et les esprits des eaux dont nous sommes en train de parler ici, que ce soit dans la magie blanche, que ce soit dans la magie rouge, que ce soit dans la magie noire, les esprits des eaux sont appelés comme des esprits clés. Ce sont des esprits, lorsqu'ils baptisent avec une personne, ils peuvent ouvrir à la personne d'autres portes mystérieuses du monde des pandémonions facilement. C'est là où vous allez remarquer que la majorité des gens qui ont baptisé avec les esprits des eaux, si vous suivez même les témoignages de nos ex-satanistes, vous allez comprendre que les gens qui ont baptisé avec les sirènes, les gens qui ont épousé les sirènes, qui ont baptisé avec les esprits des eaux, ce sont des gens qui ont beaucoup excellé dans le monde des ténèbres, qui ont atteint même certains niveaux très élevés. Parce que les esprits des eaux sont des esprits clés dans toutes sortes de magie. Ce sont des esprits qui invitent facilement d'autres esprits à la personne qui est en contact avec eux. C'est pour ça qu'on les appelle les esprits clés. Si une personne veut prospérer dans tel domaine, dans tel domaine, s'il est en alliance avec ses esprits, ses esprits se comportent comme des esprits clés, ils ouvrent d'autres portes, surtout aux personnes qui se marient à leur monde. Mais je ne suis pas venu beaucoup parler sur cet aspect des choses. Mon souci est de t'amener à te délivrer de l'emprise des esprits des eaux dans ta vie. Et le monde des eaux a toujours été composé de cette façon. Il y a toujours un roi, et après il y a une reine, il y a un prince et il y a une princesse. Mais dans le monde des eaux, l'esprit dominante souvent, c'est l'esprit de la reine. C'est un monde où c'est la reine qui domine, c'est la reine qui règne dans le royaume. Et c'est la reine qui possède même tous les gens qui viennent entrer en contact avec le monde des eaux, ou qui viennent participer avec le monde des eaux. C'est la reine, la princesse et le prince qui possède les gens. Je vais y arriver et tu vas te retrouver. Pourquoi est-ce que nous devons parler sur ces esprits des eaux ? D'après l'organisation du monde des eaux, c'est un monde qui a des prisons, où on emprisonne les âmes des gens dont ils arrivent à tuer. C'est un monde qui a des prisons, où on emprisonne les étoiles des gens. C'est un monde où on emprisonne les finances des gens. C'est un monde où on emprisonne, on bloque la maternité d'une personne. Ce sont des esprits qui opèrent aussi beaucoup dans la stérilité. Ils bloquent facilement la fécondité des femmes et la fécondité des hommes. C'est pour cela que je me suis dit, nous devons beaucoup parler sur ces esprits. Il y a une personne qui va me dire, mais la Bible ne parle pas de ces esprits. Je vais essayer de donner un peu quelques versets, où nous allons lire, où on est tenté de spécifier un esprit des hommes bien spécifique. Vous pouvez prendre un Samuel, chapitre 5, le deuxième verset. Appelé s'être emparé des lâches des dieux, les Philistins le firent entrer dans la maison des dagons et la placèrent à côté des dagons. Si vous avez déjà lu dans la Bible, je ne sais pas si vous êtes un chrétien pratiquant, vous avez l'habitude de lire votre Bible régulièrement. Lorsqu'on parle des dagons, c'était une divinité de Philistins et cette divinité avait un buste d'hommes et la partie inférieure, la queue de poisson. Cela montre que même la Bible spécifie qu'il y a ces esprits des eaux qui existent. Parce que déjà là, nous parlons d'un esprit qu'on appelle dagons, qui était la divinité dont adorait le Philistin, et qui avait le buste d'un homme et qui avait la queue de poisson. Parce que la majorité des esprits des eaux se manifestent en prenant la forme féminine et la majorité, vous allez voir, c'est le buste d'une femme et vous allez voir la partie inférieure, c'est la queue du poisson. Et souvent, les esprits qui prennent cette forme-là des hommes, dans les esprits des hommes, on les appelle les esprits tritons, la majorité, ils sont le buste d'un homme et la partie inférieure, la queue du serpent. Je vais prendre encore un autre verset pour essayer de renforcer ce que je suis en train de dire. Si vous avez votre Bible, nous allons aller ensemble avec vous. Vous allez prendre Esaïe, le prophète. Nous allons lire dans Esaïe, Esaïe 27, je ne sais pas, Esaïe 27, le premier verset. Esaïe 27, le premier verset, il est écrit ceci. En ce jour l'éternel, frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan serpent fouillard, le Léviathan serpent torturé, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Et d'après les gens qui ont fréquenté le monde de ténèbres, nous avons beaucoup d'ex-satanistes, et nous-mêmes, notre chaîne fait passer beaucoup de témoignages des ex-satanistes. Le Léviathan, c'est l'esprit majeur qui dirige en général tout le monde des eaux. Je ne saurais pas entrer en profondeur dans le monde des eaux parce que je suis entré de garder l'objectif dont j'ai dans cette émission. Pourquoi tu parles aujourd'hui sur les esprits des eaux ? Parce que ce sont des esprits qui communiquent facilement avec les humains. Pourquoi il y a des gens qui partissent avec les sirènes pour la richesse ? Il y a des gens qui partissent avec les sirènes pour le succès ? Il y a des gens qui partissent avec les sirènes pour le pouvoir ? Je peux dire, parmi le monde démoniaque, c'est le monde qui coopère beaucoup, 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 beaucoup avec les humains et il possède facilement les humains parce que ce sont des esprits qui se manifestent beaucoup dans l'impudicité, ce sont des esprits qui opèrent beaucoup dans la sexualité. Et vous allez voir, l'homme est, je peux dire activement, je peux dire même à 100% sexuellement et à travers le sexe, ces esprits ont beaucoup de portes faciles pour atteindre la vie d'une personne. Et ces esprits, ils possèdent facilement des filles, ils plongent dans le monde de la fornication, dans le monde d'adulté parce qu'ils savent qu'à travers le sexe, ils peuvent facilement récupérer ce qui est le sperme, la sémence de l'homme et dans la sémence de l'homme, il y a la destinée de l'homme, il y a le sang, il y a la vie de l'homme. À partir de la sémence de l'homme, on peut contrôler facilement la vie d'une personne. Et des fois, dans d'autres domaines, la sémence de l'homme leur permet, permet aux esprits des autres de venir vivre ici sur le terre et la sémence de l'homme leur permet beaucoup de choses. Et vous allez voir qu'à travers l'impudicité, à travers la fornication, à travers la sexualité, à travers l'impudicité, je peux dire l'adulté, ces esprits des autres possèdent facilement les gens et à travers ces canals, ça leur facilite d'attraper facilement les prisonniers. Ça leur facilite de capturer facilement les étoiles des gens. Ça leur permet d'entrer facilement dans la vie des gens. Ça leur permet d'entrer facilement dans le mariage des gens et de détruire la vie des gens. Je vais soulever un point et dont je vais essayer de développer. Et par là, tu vas comprendre comment est-ce que ces esprits peuvent entrer en possession de ta vie et qu'est-ce que ces esprits peuvent faire dans la vie d'une personne. Et je vais me poser une question et à travers ces questions, moi-même, je vais me mettre à répondre pour faire comprendre une personne qui est en train de nous suivre. D'abord, tu dois savoir une chose. Si dans la ville où tu es, l'esprit géant de la ville ou bien la principauté de la ville, si c'est un esprit des eaux, si c'est une sirène, vous devez directement savoir que la ville est sous l'influence du pouvoir des eaux. Si c'est la principauté qui est vraiment un esprit des eaux, si c'est une sirène. Vous allez remarquer d'abord une forte impudicité dans la ville. Vous allez remarquer aussi dans cette ville, les gens se lancent facilement dans l'ivronnierie. Vous allez remarquer que, parce que, c'est ce qui fait même la différence entre le peuple d'une ville et le peuple d'une autre ville, le peuple d'un contré et le peuple d'un autre contré. chaque esprit qui règne sur la ville essaye d'imposer son influence, essaye d'imposer leurs caractéristiques, leurs influences des ténèbres sur les habitants de la ville. Vous allez voir, il y a une différence entre les habitants, par exemple, de la ville de Lubumbashi et la différence, par exemple, des habitants de la ville de Lusaka. Chaque peuple est sous l'influence de la principauté, du démon géant qui règne sur cette ville. Vous allez voir que même les tribus de ces contrés, de ces territoires, dans leurs pratiques, vous allez voir, il y a toujours des pratiques et leurs dirigeants vers les eaux, comme si vous allez au Bénin, plus précisément à Cotonou, vous allez voir, il y a beaucoup de cérémonies dont le Vaudou, le prêtre de Vaudoufond, au bord des rivières, au bord des océans et tout ça, ça a de l'influence sur les habitants de ces contrés-là. Et comment est-ce que ces esprits possèdent les gens? C'est là où je vais aller et nous allons commencer à atterrir lentement. Comment est-ce que les esprits des eaux possèdent les gens? Je vais spécifier ceci. D'abord, ces esprits se trouvent partout où il y a des eaux. Partout où il y a des eaux, vous devez directement savoir qu'il y a l'influence des esprits des eaux. Je peux prendre les océans, vous pouvez prendre la mer, le fleuve, les lacs, une rivière, les lacunes, le ruisseau, le puits, même le terrassier, même dans la douche. Ce sont des esprits qui communiquent facilement. Partout où il y a la présence des eaux, ces esprits opèrent et s'y sentent à l'aise. Je vais entamer un autre point. selon l'expérience que j'ai vécue dans plusieurs services de délivrance, j'ai remarqué que ces esprits aussi possèdent les gens facilement en fréquentant les rivières. Si tu es un serviteur des dieux, tu es un pasteur, tu travailles dans une ville riveraine ou bien une ville traversée par un cours d'eau, si tu procèdes dans des services de délivrance, tu vas remarquer que tu vas commencer à croiser plus les esprits des eaux, plus les esprits des eaux. Parce que le fait que les habitants ont l'habitude d'aller à la rivière, laver leurs habits, les habitants ont l'habitude d'aller peut-être se baigner dans la rivière, ces esprits se positionnent facilement dans la rivière et ils regardent les gens qui viennent pour jouer, pour se baigner, pour laver, pour puiser. Ils contrôlent là où la personne a une grande étoile, là où la personne a un bel avenir, là où la personne a une bénédiction qui intéresse leur monde. Parce qu'ils aiment des fois emprisonner des étoiles, emprisonner la finance des gens pour satisfaire les besoins de ceux qui viendront pour partiser avec eux. Et partout où il y a une rivière, il y a un cours d'eau, vous devez savoir qu'il y a la présence de ces esprits qui opère. Et j'ai vécu cela avec beaucoup de filles dans les services de la dérivance. Ces esprits possèdent aussi les gens qui vont aller faire des baignades à la rivière, les gens qui jouent dans la rivière en citant ou bien en portant un nom qui correspond directement au nom dont porte la sirène ou bien au nom dont porte la sirène qui est la principauté de cette rivière. Ces esprits possèdent facilement ces gens. Pas des liens familiaux, pas des consécrations des enfants, des rites d'initiation, adoration d'idoles. Si vous avez vécu dans votre famille, dans votre vie, vous avez eu une fois dans votre famille à participer à des cérémonies d'initiation, à l'adoration d'une rivière peut-être chez vous au village vous adorez une rivière, peut-être chez vous au village vous avez l'habitude de vous rendre dans la rivière aller déposer des offrandes, aller dire des paroles pour que ces esprits puissent porter des bonheurs sur le village. Beaucoup de gens se font posséder de cette façon. Si tu es passé par des pratiques pareilles, tu dois directement savoir que tu as un problème avec les esprits des autres. Si une fois dans la vie tu es déjà passé dans l'initiation, devant une rivière, vous avez joué au tantam, il y a eu des cérémonies traditionnelles, on vous a mis la poudre blanche au visage, on a eu à battre la tantam pour vous à côté d'une rivière. Si vous êtes passé par des cérémonies pareilles, directement vous avez été possédé par ces esprits parce que ce sont des esprits qui communiquent facilement, ce sont des esprits qui possèdent facilement. Même en jouant la rivière, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas Christ en toi. Cet esprit en remarquant quelque chose qui est important qui peut bénéficier à le royaume, il peut procéder et il peut la vivre facilement. J'avais eu à prier pour une fille comme ça et après la prédication à l'église, la fille était venue pour se répentir au bureau et en parlant avec la vie elle menait une vie de débauche, une vie de fornication, une vie de sexualité vraiment accélérée et la fille était venue se répentir et lorsque je me suis mis à délivrer la fille, la sirène s'est manifestée et elle a commencé même à parler comment est-ce qu'elle est arrivée à posséder la fille. La fille était encore jeune, elle jouait à la rivière avec ses amis, elle s'est baignée mais l'esprit avait remarqué le toit qu'avait cette fille et l'esprit avait possédé la fille pour exploiter maintenant le toit que la fille avait et la beauté que la fille avait pour commencer maintenant à séduire les hommes, à attirer des hommes et en couchant vers ces hommes-là, cet esprit prenait ce plaisir sexuel à travers la fille et cet esprit ravissait les étoiles des hommes et bloquait la vie des hommes à travers la fille. Si ces esprits possèdent aussi les gens, je vous ai dit par des liens familiaux, par consécration des enfants à des rites d'initiation, à l'adoration des idoles familiales ou tribales, beaucoup de gens se sont possédés de cette façon. Je vais donner encore un autre point. par un intermédiaire de la nourriture polluée spirituellement car il y a l'eau dans la nourriture. Et il y a des fois où on peut posséder la nourriture, on peut polluer une nourriture et cet esprit s'invite directement dans cette nourriture et lorsque la personne va manger cette nourriture, c'est là directement sur l'emprise de l'esprit des eaux qu'on a invité dans la nourriture. C'est pour cela nous les enfants de Dieu on exhorte toujours le peuple de Dieu à prier que Dieu puisse purifier toute nourriture avant la consommation. Nous avons toujours intérêt à prier parce que nous ne savons pas la personne qui a préparé était animée sous quel esprit ou bien la personne qui nous a invité à manger était animée par quel esprit. Je peux dire encore un autre car ces esprits possèdent aussi les gens par des cadeaux venant des personnes qui ont des alliances avec des esprits des eaux. Il y a des cadeaux dont on doit tirer beaucoup attention. Par exemple ce genre de cadeaux de poupées de nounous de montres de fleurs de bracelet de boucles d'oreilles nous devons tirer très attention. A travers ces choses on peut la personne peut être facilement possédée par ses esprits parce que vous avez à suivre beaucoup de témoignages ici on vous a parlé sur le monde de Godesque là on fabrique des bijoux on fabrique beaucoup de choses dans le monde des autres et à travers ces choses ils peuvent aussi facilement posséder la vie des gens ils peuvent entrer dans la vie d'une personne et commencer à opérer d'une autre façon parce que j'avais délivré une autre fille qui m'avait dit que la fille avait le pouvoir de la sirène elle m'avait dit qu'elle avait un boucle d'oreille et à chaque fois qu'elle portait ses boucles d'oreilles la puissance de la sirène s'investissait en elle elle devenait plus belle elle devenait séduisante elle pouvait séduire facilement elle pouvait faire tomber tout homme qui se présentera devant elle si la personne n'a pas la présence de Christ en elle à travers des cadeaux venant d'une personne dont tu ignores la spiritualité dont pratique la personne la personne peut se faire posséder facilement je me rappelle j'avais acheté aussi un sac quelque part mais en ouvrant à l'intérieur là je sentais qu'il y avait quelque chose qui prenait la forme d'une statuette j'avais pris une lame de rasoir j'avais ouvert cet endroit là et il y a une statuette de Bouddha qui était sortie dans ce sac et qui était teinte de produits rouges au visage et en priant le Seigneur a commencé à nous révéler c'était dû à quoi il y a plusieurs choses dont vous pouvez vous faire posséder facilement de ces esprits des autres je peux parler aussi le port des uniformes à l'occasion des funérailles si c'est une famille qui a été liée coutumièrement ou bien dans l'histoire des les ancêtres des esprits des autres beaucoup de gens se posent des questions est-ce que les liens des familles ne terminent pas est-ce que les liens des esprits des autres ne terminent pas non ça termine mais nous pouvons tomber facilement dans le piège et se faire reposséder un retour des démons facilement le port des uniformes à l'occasion du funérail lorsque vous portez vous tous les uniformes c'est un identifiant qui montre que vous appartenez tous à cette famille alors les gens qui opèrent dans le monde des ténèbres font quoi lorsqu'ils invitent à leurs esprits ils leur donnent l'identifiant dont la famille va porter même les sorciers les font toute personne qui sera dans cette forme sera identifiée comme membre de cette famille et s'ils avaient un sort à lancer ou quelque chose à faire ça atteint facilement beaucoup de gens je continue encore différents niveaux de sexualité les incestes la sodomie l'homosexualité la pédophilie ça fait aussi posséder beaucoup de gens à des esprits des autres parce que ce sont des pratiques démoniaques inspirées depuis le monde le monde ténèbres la visualisation aussi des films pornographiques ouvre aussi des portes spirituelles à ces esprits des autres et vous les invitez directement dans votre vie parce que si tu as quelque chose qui leur appartient directement ils s'inviteront facilement et ils pourront entrer aussi dans ta vie facilement et ils peuvent opérer de cette façon la fornication ouvre aussi une porte spirituelle à des esprits des autres parce que la personne dont tu pars forniquer avec si c'est une personne qui est possédée par un esprit des autres si c'est une personne qui est sous contrôle d'un esprit d'une sirène cet esprit directement peut aussi t'avoir et posséder ta vie et tu vas commencer à vivre des blocages des situations compliquées dans ta vie sans s'en rendre compte de ce que tu as à faire et qui a ouvert une porte à ces esprits adoration d'un dieu des autres par le sexe adoration d'un dieu des autres beaucoup de gens si vous allez chez les indiens de Péninois en Nigeria partout ici en Afrique ces esprits sont en action j'ai vécu c'est là même en Afrique du Sud il y a une impudicité dont je n'ai jamais vu comme l'impudicité que j'avais vu en Afrique du Sud la fornication vous vous réveillez le matin comme ça dans des quartiers où il y a des boîtes de nuit dans des quartiers où il y a des prostituées vous voyez des condoms allongés tout au long de la route avec des liquides à l'intérieur je me suis dit c'est la première fois que je voyais cela or si vous prenez la ville de Cape Town c'est une ville où il y a le croisement des océans c'est une ville qui est portuelle c'est une ville qui est sous influence des esprits des autres il y a une forte impudicité dont vous n'avez pas d'idée maintenant pour les gens qui ont y adoré dans leur famille tes ancêtres étaient des adorateurs des divinités des autres tu dois directement savoir que tu as aussi un combat avec les esprits des autres tu peux me poser la question comment tu portes le sang de tes ancêtres tu portes le sang de tes parents si réellement tu n'es pas converti et que tu n'as pas la présence des pristes en toi ces esprits s'inviteront dans ta vie et ces esprits pourront perturber et bloquer beaucoup de choses parce que la majorité des gens leurs étoiles les étoiles de leur famille les bénédictions concernant leur famille a été directement offert ou bien a été dédié à des divinités des autres s'il y a eu des adorations des esprits des autres dans votre famille vous pouvez facilement vous faire posséder par ces esprits la divination cette pratique là d'aller voir les malabous cette pratique là d'aller voir le divin pour qu'il puisse diviner qu'il puisse voir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie qu'il puisse prédire les choses dans ta vie beaucoup de gens se sont retrouvés directement en contact et posséder d'office par les esprits des autres la divination a fait posséder beaucoup de gens par les esprits des autres la divination je répète très bien toi qui as l'habitude tu as eu dans ta vie à fréquenter des divins des malabous ils t'ont donné le produit le fétiche tu as eu à te laver tu as eu à purger cela tu as eu à appliquer cette poudre et la venue dans le médin des malabous d'un fétiche directement tu es sous la possession sur l'emprise demande les autres si c'est féticheur si c'est malabou coopérer ou bien opérer avec ses esprits c'est ses esprits qui lui donnent ses fétiches ses pouvoirs si tu as eu à fréquenter un divin un malabou même un faux pasteur qui est en alliance avec les esprits des autres tu t'es fait posséder ça m'est déjà arrivé j'ai déjà délivré une fille et cette fille était possédée par un esprit des autres et lorsque j'ai demandé à l'esprit comment est-ce que tu es entré dans la vie de la fille l'esprit a dit la fille a été baptisée par un tel pasteur et ce pasteur était un agent de notre monde et c'est de cette façon dont nous sommes entrés dans la vie la divination ouvre la porte à la possession de ses esprits et ses esprits n'entrent pas dans la vie d'une personne pour lui faire du bien ils entrent pour arracher des choses arracher l'étoile arracher des bénédictions beaucoup de gens se font posséder par ses esprits et ses esprits ont eu maintenant à perturber les choses dans leur vie par la divination parce que lorsque le devin ou le marabout il parle avec les esprits il entre en trans il commence à parler c'est qu'il parle avec les esprits toi tu ne sais pas toi tu es venu demander une chose mais les esprits peuvent poser une condition nous allons entrer dans sa vie et cette dame sera la femme des esprits de notre monde toi tu ne sais pas le devin te donne ce que tu es venu prendre mais tu ne sais pas ce que ces esprits vont récupérer en toi à travers la divination beaucoup de gens se sont retrouvés possédés par ces esprits à travers la sorcellerie l'envoutement et l'enchantement beaucoup de gens se sont retrouvés aussi possédés par les esprits des autres par la sorcellerie comment ? on peut chercher comment détruire la fille de cette fille on peut envoyer un esprit des autres et posséder et t'amener dans une vie de désordre sexuel dans une vie d'ambiance tu te retrouves même en train de te prostituer parce qu'il y a eu un sorcier qui a jeté ses sorts et cet esprit est entré dans la personne et la personne se retrouve la personne commence à faire les désirs des esprits des autres et non pas ses propres désirs ces esprits ce sont des esprits qui ont vraiment une activité sexuelle purement activée ils sont vraiment actifs dans la sexualité vous pouvez remarquer j'avais pris aussi sur une fille comme ça dont la sirène me déponnait je vais sortir pourquoi j'obtiens les plaisirs sexuels à travers cette fille le fait que cette fille était beaucoup courtisée c'était une fille dont beaucoup des garçons fréquentaient maintenant cette sirène obtenait ses plaisirs sexuels à travers à travers cette fille et à travers cette fille cet esprit possédait les filles de beaucoup des gens et capturait les étoiles de beaucoup des hommes qui couchaient avec cette fille à travers l'esprit mais à travers leur sémence et à travers cette fille la sirène détruisait même le mariage d'autres personnes comment ? le fait que ton mari est allé coucher avec cette fille cette fille était sous l'emprise de la possession des esprits des autres c'est une esclave du monde marin elle doit faire de l'impédicité elle doit se prostituer au plaisir du monde des autres le fait que ton mari se connecte à elle la Bible dit c'est lui qui s'allie à une prostituée devient une seule chair avec elle et or si la personne devient une seule chair c'est ce qui veut dire les esprits qui sont dans l'autre pénètrent aussi dans l'autre il y a cet échange de fruits cet échange de malédictions cet échange aussi des esprits et à travers la fille les esprits détruisent créent même des divorces de plusieurs hommes parce qu'une fois que ton mari couche avec cette fille son esprit va directement changer ça va être un monsieur qui va se plonger dans cette vie de publicité cette vie d'adulté et le monsieur ne va même pas commencer à se souvenir de sa maison ni de ses enfants c'est de cette façon dont ces esprits exploitaient la fille là et ces esprits détruisaient beaucoup de vie des gens de cette façon j'ai dit aussi par l'envotement une personne peut être envoûtée par les esprits des autres toi qui a besoin que ton mari puisse t'aimer tu es allé chez les fétigeurs tu es allé chez les marabouts il t'a donné des produits et tu as placé ces produits dans la nourriture et le mari a mangé la nourriture directement le mari est devenu envoûté il est devenu obsédé il est devenu possédé par les esprits des autres il y aura un changement de caractère quelque chose qui va commencer à se passer dans la vie de cet homme ces esprits peuvent les fidéliser les langues fidèles à toi mais ils vont rééquipérer quelque chose les messieurs deviennent sous l'envotement de ces esprits l'enchantement on a déjà parlé de ces points-là par la chiromancie la chiromancie c'est l'art de lire le même pour prédire l'avenir c'est-à-dire on prédit l'avenir en lisant dans tes mains si tu as eu une fois dans ta vie à pratiquer la chiromancie tu as vu une personne qui prédit l'avenir en lisant les lignes qui se trouvent dans tes mains tu peux te faire posséder et on peut même détruire ton avenir à travers juste cette pratique de la chiromancie pourquoi je dis cela ? si ces messieurs qui pratiquent la chiromancie s'il est en alliance avec les esprits des eaux s'il travaille sous l'impulsion des esprits s'il est leur agent directement il y a toujours quelque chose dont ces esprits peuvent récupérer dans la vie d'une personne je continue encore tu peux te faire posséder par les esprits des eaux communs par la fréquentation des fausses églises ou les pasteurs qui travaillent en alliance avec les esprits des eaux on a toujours dit on est d'hommes que ce qu'on a si je travaille avec l'esprit d'une sirène et tu viens que je puisse prier par toi je ne te donnerai que ce que j'ai c'est pour cela on vous décourage à fréquenter tous ces faux pasteurs magiciens occultistes pourquoi nous savons que vous n'allez pas sortir là-bas indemne tu seras toujours possédé tu ne vas pas sortir là-bas tel que tu es allé l'homme ne donne que ce qu'il a une personne possédée par les esprits des eaux ne perd rien d'autre et si ce n'est ce qui vient dans le monde des eaux à travers une fausse église j'avais eu appris aussi pour une fille comme ça c'était une fille cassayenne qui priait dans l'église qu'on appelle des Malémas j'avais trouvé un esprit des eaux qui était lié à cette église qui possédait cette affine beaucoup de gens se sont fait posséder par des pasteurs et par des fausses églises des églises initiées ou venant directement par l'inspiration ou par l'appel de Satan lui-même beaucoup de gens se sont fait posséder comme ça c'est comme je suivais un service de baptême d'un grand pasteur dans mon pays ici la RDC il baptisait les gens vous savez ce qui avait intrigué mon entation ce qui avait vraiment attiré mon entation il a d'abord programmé le service de baptême avant que le soleil puisse sortir or ce qui veut dire il devait arriver à l'arrivée avec des gens des 4h 5h déjà ils devaient commencer leur service de baptême or ces esprits cessent leur fréquentation leur circulation lorsque la lumière apparaisse le monde dans les eaux c'est un monde qui est beaucoup en activité la nuit lorsqu'il n'y a pas la lumière ils sont pleinement en activité et lorsque la lumière commence à apparaître les gens qui ont fréquenté leur monde commencent à retourner dans ce monde des vivants et ce pasteur avait demandé à ses fidèles d'aller se faire baptiser par lui-même il avait fait cet appel c'était un service qui était organisé à l'église il devait aller avec ces gens 4h déjà il devait être à la rivière avec ces gens et à 4h le pasteur était déjà entré dans l'eau il a prié dans la rivière soit disait il a prié pour l'eau et il a demandé maintenant aux gens de s'aligner un à un et chacun devait entrer dans les eaux pour se faire baptiser ce qui avait beaucoup vraiment attiré mon attention était que toute personne qui est entrée dans les eaux poussait des cris on dirait des sirènes surtout des femmes et des hommes et les gens étaient entrés à chanter ils célébraient que l'esprit de Dieu se manifestait ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de se faire procéder par ces faux serviteurs du monde dans les eaux je continue encore le baptême ou délivrance dans les cours d'eau administrés par les faux prophètes c'est ce que nous voulons de parler nous venons de parler c'est aussi un moyen par lequel beaucoup de gens se sont fait posséder avoir des rapports sexuels en rêve c'est aussi un chemin qui ouvre une porte à ces esprits les autres en train de posséder tu vois toujours une dame blanche venir dans tes rêves et coucher avec toi tu commences à t'habituer tu as commencé maintenant à tourner la présence de cette dame tu es entré directement dans une alliance avec cet esprit et tout démon qui s'invite dans la vie d'une personne ce n'est pas pour le faire du bien parce que la bible nous dit le diable de satan est descendu animé d'une grande colère même les gens qui partissent avec le monde des ténèbres ce sont des gens qui se vendent eux-mêmes sans les savoir le diable ne peut rien faire de bien dans la vie d'un homme parce que l'ennemi numéro un de l'homme est le diable satan je continue encore par le pacte de sang ça arrive à beaucoup des gens vous vous aimez vous êtes là avec ta fiancée avec ta copine vous vous disiez nous allons maintenant faire ce qu'on appelle le pacte de sang pour qu'on ne puisse pas se séparer et l'autre se blesse au doigt l'autre au doigt vous avez eu le temps de vous sisser le sang mais vous avez oublié jusqu'aujourd'hui vous vous êtes séparé l'autre est allé à gauche l'autre à gauche mais aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous marier parce que les esprits des hommes profitent par ce canal de pacte de sang aussi pour pénétrer dans la vie des gens et imposer des malédictions parce que tout celui qui viole une alliance est sujet des malédictions c'est comme ça le monde est ténèbre les faits dont vous êtes séparés l'homme est allé à côté la fille à côté je connais un frère comme ça qui était toujours dans notre église lorsqu'on était aussi jeune choriste dans l'église jusqu'aujourd'hui la fille n'est pas mariée jusqu'aujourd'hui l'homme aussi n'est pas marié ils avaient fait le pacte de sang et comme beaucoup de gens sont orgueilleux ils ne veulent pas demander leur délivrance parce qu'ils croient qu'ils sont aussi en train de servir Dieu mais ce que j'ai remarqué l'autre est parti malgré l'âge avance ils ne poussent jamais la fille aussi est allée à côté l'âge avance aussi elle n'est pas aussi épousée parce qu'il y a eu le pacte de sang qui était fait quelque part et les démons profitent c'est comme une porte spirituelle dont il profite pour procéder les vies des gens et imposer des malédictions à travers les parents si les parents étaient des gens qui ont travaillé pour le monde des eaux ils avaient trouvé leur fétiche ils étaient en contact avec un devin au village à travers un devin qui opérait avec le monde des eaux vous pouvez vous faire procéder facilement parce que j'avais croisé une femme toujours ici à internet elle m'avait dit ceci avant que sa mère puisse tomber enceinte elle avait fait beaucoup d'années et le couple de ses parents traversait vraiment une vie de stérilité ils essayaient d'avoir un enfant mais c'était difficile maintenant qu'est-ce qui s'était passé après 6 et 10 ans de mariage 6 et 15 ans il n'y avait pas toujours un enfant alors qu'est-ce qui s'était passé le parent de cette fille était allé voir un féticheur et ce féticheur avait donné le fétiche au papa de la fille et le papa avait dit ceci avant que sa maman puisse tomber enceinte le papa avait levé il était dans une pirogue parce qu'il était pêché il pratiquait la pêche au village il a vu une mère faire sortir une petite fille blanche et donner à sa mère et c'était le jour où sa mère était tombée enceinte donc la fille s'est retrouvée elle est comme à moitié sirène comme à moitié humaine c'était un problème trop grave malheureusement pour elle elle s'était découragée elle n'avait pas continué les séances de prière dont on avait continué à faire avec elle à travers tes parents tu peux te retrouver en alliance avec les esprits des autres parce que le principe des alliances le monde des ténèbres copie tout ce qui se passe des côtés de Dieu chez Dieu l'alliance est perpétuelle il avait dit à Abraham je ferai avec toi une alliance perpétuelle après toi tes fils je serai ton dieu je serai le dieu de tes fils je serai le dieu de toute ta progénitude et c'est de cette façon dont le monde des ténèbres aussi opère si les parents ont travaillé avec ces esprits ces esprits vont chercher à continuer cette alliance dans les enfants dans les petits fils et ainsi de suite à travers tes parents si le fondement qui est les actes posés par les ancêtres était l'idolâtrie les sacrifices aux esprits des autres la progénitude peut se retrouver dans des alliances qu'on appelle informelles c'est-à-dire que tu n'es pas consciente d'être en alliance avec ces esprits mais tu subis tu es dans une alliance involontaire avec ces esprits par un nom qui loue un esprit des autres par un nom à travers un nom tu peux être en contact avec des esprits des autres peut-être tes ancêtres étaient des adorateurs des esprits des autres ils avaient des noms dont ils utilisaient pour louer ces esprits et on a pris ces noms t'adonnés c'est comme le phénomène du nom de Moukala ici chez nous en RDC chez le Barouba 4 c'est un nom je peux dire à perpétuité tous les gens qui portent ces noms s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus s'ils ne passent pas par la délivrance si la présence de Christ n'est pas en eux ils se retrouvent ce sont des gens qui ont l'appel de ces esprits des autres et ces esprits opèrent de génération en génération le père-mère dans le fils c'est lui qui va porter ses noms le même esprit opèrent le petit-fils ainsi de suite un jour on aura le temps de parler sur des alliances des noms par imposition des mains à travers une personne qui a une alliance avec un esprit des autres on peut se faire posséder je vous ai dit on est donc que ce qu'on a si le pasteur qui impose les mains travaille avec une puissance des eaux ce qu'il transmet en toi c'est seulement ce qui vient du monde des eaux il n'y a rien d'autre très spécial nous pouvons aussi parler sur beaucoup de gens se sont fait aussi posséder par en habitant une maison près d'une rivière tu vas me poser la question mais pourquoi en Europe il y a des plages d'ailleurs ce sont des maisons qui coûtent trop cher même en Afrique du Sud j'ai remarqué ça pourquoi est-ce que les blancs ils ne se font pas posséder tu te trompes parce que tu ne les fréquentes pas tu peux vivre au bord d'une rivière mais tu dois te rassurer que tu es une personne dont la présence de Christ est en toi parce que ces esprits ce sont des esprits qui communiquent facilement et qui possèdent facilement parce que j'avais délivré une fille qui s'était fait posséder juste en visitant une rivière c'était vers 16h et il y avait des oiseaux là-bas elle s'est mise à côté de la rivière c'était une jolie femme qui était de peau claire et la sirène a remarqué la beauté de la fille la sirène a dit à travers cette fille je peux avoir beaucoup des hommes derrière elle et cet esprit s'était incarné dans la fille et la fille était possédée et on avait eu à délivrer toujours la fille ici à l'église habiter le bord des eaux je ne dis pas que c'est mauvais mais votre maison sera sérieusement sérieusement fréquentée par ces esprits parce que c'est un territoire qui est beaucoup fréquenté par ces esprits par des avortements les filles qui pratiquent beaucoup des avortements ce sont des esprits dont le monde des autres désirent aussi posséder parce qu'eux ils récupèrent ces enfants là dont ils partent déposer dans leur dépôt des bébés et après ils donneront ces enfants à leur marabout au devin pour servir ceux qui viendront chercher les enfants chez eux beaucoup si tu ailles à pratiquer à plusieurs reprises les avortements tu as un problème aussi avec le monde des autres le maquillage si vous tombez sur des produits qui viennent directement du monde des autres vous pouvez vous faire posséder facilement il y a plusieurs méthodes dont ces esprits s'invitent dans les vies des gens dont je ne saurais pas tout énumérer seulement dans cette émission mais j'aimerais juste te dire que ces esprits sont des esprits qui communiquent facilement et qui possèdent facilement et ils amènent beaucoup de malheur dans les vies des gens parce que c'est un monde lorsqu'ils emprisonnent ils ne lâchent pas facilement comment est-ce qu'une personne peut savoir qu'il est possédé par un esprit des autres je vais commencer je vais donner quelques points je ne donnerai pas tout parce que je ne saurais pas donner tout toujours aujourd'hui si vous remarquez que vous avez un don spirituel de parler en langue mais beaucoup de fausses prophéties en sorte de ces dons la majorité de ces esprits ne viennent pas de la part de Dieu la majorité de ces dons ne viennent pas de la part de Dieu ne viennent pas du Saint-Esprit ces esprits ici chez nous en Afrique ça opère beaucoup sur la forme des divinations un jour nous allons entrer aussi en profondeur sur ces esprits vous remarquez une personne qui a un don là mais trop de fausses prophéties des fois des prophéties qui a un bruit qui perturbe même les pasteurs et souvent ce sont de ceux qui donnent des messages dans l'église mais ça amène toujours des troubles même des divisions des églises ils sont exploités de cette façon par les esprits des autres pour frapper les églises de Dieu si vous remarquez que vous avez vraiment une passion vous avez une forte convoitise de la chair tu aimes beaucoup tu as cette passion des choses de ces morts il y a un problème tu aimes beaucoup vraiment les choses de ces morts c'est pas un bon signe si vous remarquez un homme ou bien une jeune fille tu remarques ça tu remarques une forte séduction toi tu séduis facilement donc toi faire tomber une personne et coucher avec lui c'est comme un jeu d'hasard là c'est pas un phénomène normal dans la vie il y a toujours ceux qui peuvent t'aimer ceux qui peuvent t'apprécier et ceux qui ne peuvent pas t'apprécier mais si tu remarques que tu as une forte séduction ça ne vient pas de la part de Dieu tu peux être un agent inconscient du monde des ténèbres tous les hommes veulent t'avoir partout où tu passes tu attires trop les hommes donc si tu passes ça c'est tout le monde qui regarde même là où tu entends des parties souvent ce sont des signes qui ne sont pas normales il y a toujours ce que peuvent apprécier mais si tu vois que c'est tout le monde qui tombe d'accord sur ta présence sur ta beauté physique là il y a quelque chose qui ne marche pas si tu remarques aussi avoir couché avec plusieurs serviteurs des dieux ça veut dire il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'un serviteur des dieux c'est une personne qui vit vraiment dans la l'abstinence dans la crainte des dieux il y a des choses qu'il peut faire et il y a des choses qu'il ne peut pas faire mais si toi tu remarques que tu as beaucoup de serviteurs ce qui veut dire tu peux être un agent conscient tu connais ce qu'il y a en train de faire ou bien tu es vraiment un agent qui est inconscient un agent inconscient du monde des hommes on t'utilise pour détruire des églises avec des scandales sexuels sur internet avec des scandales sexuels dans les églises des fois les églises sont dispersées à cause de tes actions ça montre que c'est quelque chose qui n'est pas normal tu peux être sous l'influence de ces esprits là pour détruire l'œuvre de Dieu et les choses de Dieu si tu remarques aussi avoir fait disperser une église suite à un scandale du sexe si tu as déjà fait disperser une église tu as déjà amené des scandales sexuels dans ton église ça a amené même la chique dans cette église et tu vois que ça s'est répété à plusieurs fois tu es une agent inconsciente du monde des hommes ou bien tu es conscient de ce que tu fais pour détruire l'œuvre de Dieu si tu remarques la rupture de mariage si tu as déjà divorcé à plusieurs reprises ça a toujours été le fruit du monde de les autres si tu remarques aussi que tu as des enfants avec plusieurs partenaires mais on ne t'épouse jamais tu es tenté de servir le monde des autres par l'impudicité il faut chercher ta délivrance si tu remarques la perte de désir pour votre partenaire officiel après avoir couché avec un partenaire hors mariage quelque part c'est que il y a quelque chose qui est entré en toi à travers ce partenaire et tu peux être il y a possibilité que tu sois sous l'emprise du monde des autres si tu remarques les habits sexuels dans les songes ou en pensée tout le temps tu te vois abuser sexuellement dans les rêves ou tu as toujours de penser sexuellement tu n'arrives pas à contrôler cela ça peut être aussi un signe que tu es possédé ou tu es sous l'emprise des esprits des autres des cas de stérilité ces esprits bloquent souvent la maternité de beaucoup de filles pourquoi ? pour que la personne puisse rester toujours dans la prostitution pour que la personne puisse rester toujours en train de mener une vie de sexualité incontrôlée pour le travail pour le monde des autres ces esprits frappent beaucoup de gens des stérilités si vous remarquez dans votre vie famille il y a beaucoup de cas de stérilité l'autre en avait l'enfant de l'autre en avait il peut y avoir une alliance cachée à travers vos ancêtres avec ces esprits le mariage d'un livre ces esprits les tardent des fois le mariage de plusieurs personnes si c'est une fille cet esprit peut te donner cet orgueil tu as vraiment ce qu'on appelle une arrogance la terrible tu te crois extraordinaire il y a des gens de voir qui viennent te proposer lorsque tu es en corbelle lorsque tu manifestes cette beauté de la jeunesse mais il y a cet orgueil là tu le jettes facilement mais aujourd'hui tu te retrouves en train de suivre des hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour toi pour le mariage ça veut dire qu'il y a quelque chose des mariages tardifs ont toujours été retardés par des gens qui sont possédés ou bien qu'ils soient en alliance avec ces esprits ils veulent que tu laisses les esclaves sexuels la nuit ou bien tu as un partenaire spirituel dans le monde des autres ça demande la délivrance et ta délivrance est possible dans le nom de Jésus j'arrive à la fin si tu remarques le mariage instable si tu remarques qu'il y a une instabilité dans ton mariage ça peut être le fruit de cet esprit pourquoi ces esprits créent beaucoup de divorces pour que beaucoup de gens puissent se lancer toujours dans cette vie d'impudicité cette vie d'adulté si vous remarquez aussi changement des fiancés des fiancés viennent et s'en vont sans raison il y a un problème des fiancés vont et s'en vont il y a un problème soit des maris des nues ou des femmes des nues et il faut toujours chercher ta délivrance et c'est possible au nom de Jésus si vous avez aussi remarqué l'arrogance l'orgueil excessive parce que ce sont des esprits très orgueilleux ils manifestent cette arrogance ils croient dans la puissance de leur beauté de la séduction si vous remarquez vraiment de l'orgueil excessif surtout dans une fille ça a toujours été l'oeuvre des esprits des autres si vous sentez en vous le désir du luxe à tout prix donc tu veux toujours le luxe la voiture ça doit être toujours la maison tu veux le luxe tu veux une vie dont tu n'as pas les moyens de mener cette vie ça a toujours été aussi des mauvais signes des esprits des autres si tu aimes beaucoup le luxe la luxure souvent vient du moins des autres je continue si vous constatez aussi des règles douloureuses ça peut être les effets des esprits des autres si vous voyez vous avez des mauvais habillements toujours en mini-jip émets trop des habits qui brillent des habits qui brillent comme Michael Jackson des habits trop sexy si vous remarquez vraiment vous êtes trop accro à ça bien toujours trop mal et tu trouves ça normal ça a toujours été les oeuvres des esprits des autres pour te pousser toujours dans l'impudicité dans la débauche c'est leurs oeuvres ils ont besoin d'avoir du plaisir sexuel à travers toi ou bien de capturer d'autres vies à travers toi si vous remarquez les excès de maquillage ça c'est leurs oeuvres tu ne verras jamais une cirene même dans une vision sans maquillage sans des boucles dorées sans des chaînettes ça c'est leurs trucs je ne peux même pas entrer en profondeur si vous remarquez que vous avez tout le monde des passions des habits de luxe et circuler pour exhiber ses vêtements ça a toujours été les oeuvres de ses esprits vous allez voir c'est un esprit qui range beaucoup de musiciens mondaines souvent c'est les esprits des autres ils sont en alliance avec ses esprits si vous remarquez l'amour du sexe c'est un excès parce que les esprits des autres sont activement dans le sexe tu ne vas pas y croire ça a toujours été le phénomène des esprits des autres la prostitution si vous remarquez le flot de la prostitution dans votre famille dans notre il y a la prostitution dans notre vie ça a toujours été les oeuvres de ses esprits si vous remarquez que vous êtes trop attaché aux bijoux vous aimez trop des bijoux ça vient de leur monde vous êtes sous l'emprise de ses esprits si vous remarquez une vie d'impudicité de débauche à outrance c'est eux si vous remarquez une fréquentation exagérée des boîtes de nuit donc une personne qui ne peut pas s'en passer des boîtes de nuit des bars une personne qui ne peut pas s'en passer des livronnieries ça a toujours été le phénomène des esprits des hommes j'aimerais dire à une personne si tu te retrouves que tu es oppressé par les esprits des eaux tu dois t'élever dans la prière tu dois aller chercher à donner ta vie à Jésus tu dois aller chercher à mener une vie de crainte de Dieu tu dois aussi chercher à passer par la délivrance ce sont des démons qui peuvent aussi quitter facilement par la prière au nom de Jésus Christ des Nazarètes et je vais donner quelques prières mais pas aujourd'hui quelques prières à faire contre les esprits des autres je vais donner quelques prières à faire c'est pas qu'il y a un livre que je peux te donner il y a des prières à l'histoire des prières des paroles que j'ai composées prises comme ça pour te diriger à comment attaquer comment faire ceci et comment s'écouer le monde des autres tu vas fermer les yeux là où tu es et nous allons prêter pour toi nous allons continuer à la prochaine Seigneur Jésus le Christ des Nazarètes je le commande de dire le mec qui m'a suivi entre tes mains s'il est sous l'influence des esprits des autres s'il est sous l'influence des sirènes que ta main puissante que ta main puissante puisse descendre le Seigneur sur elle que ta main puissante puisse délivrer les frères la seule qui est en train de me suivre toute personne qui est possédée par ses esprits et qui aïe à suivre cette exhortation Seigneur oriente-lui dans le chemin de sa délivrance Seigneur délivre ma soeur délivre mon fréquenté de nous suivre que ta grâce soit manifeste dans le nom de Jésus de Nazareth j'ai ainsi prié Amen